Bienvenue à tous. La CDAO sort la grosse artillerie, la jante malienne riposte. Le bras de fer entre l'organisation régionale et Bamako entre dans une nouvelle phase d'escalade. Mettons sa menace à exécution, la CDAO a durement sanctionné le Mali en imposant blocus, alors que l'union monétaire ouest-africaine a gelé les comptes de ce pays enclavé. Au nom de la réciprocité, le gouvernement de transition malien a aussi fermé ses frontières avec ses pays et rappelé ses ambassadeurs. Le colonel Assimi Goïta dénonce ce qu'il appelle des mesures illégales, illégitimes et inhumaines, tout en se disant toujours ouvert au dialogue. Une situation tendue qui fait débat aussi bien à Bamako que dans les autres pays de la région. Alors quelles peuvent être les conséquences de cette montée de la tension entre le Mali et la CDAO, « Comment parvenir à une désescalade ? » Réponse avec nos analystes. Bamako appelle à la mobilisation après les sanctions de la CDAO mises en place après le sommet d'Akra de dimanche. La géante malienne a aussi rappelé ses ambassadeurs en Afrique de l'Ouest et fermé ses frontières avec ses voisins de la CDAO, à l'exception de la Guinée, en réaction donc à sa mise sous embargo. Une radicalisation de part et d'autre dont l'issue reste incertaine. Faisons le point avec Mokhtar Bari à Bamako. Dans son adresse aux Maliens, sur les antennes de la télévision nationale, le président de la transition dit « regretté » mais assumait les sanctions de la CDAO. Le colonel Assimi Goïta a lancé malgré tout un appel au dialogue. « Nous avons espéré qu'avant la conférence extraordinaire de la CDAO, un examen minutier serait fait du chronogramme soumis et une période serait donnée pour discuter sur notre proposition avant de se prononcer. Je dois vous dire que même si nous regrettons le caractère illégitime, illégal et inhumain de certaines décisions, les Mali restent ouverts au dialogue avec la CDAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes fondamentaux de l'organisation. Notre engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, apaisé et sécurisé, n'a jamais failli. Nous appelons la CDAO, une fois de plus, à une analyse approfondie de la situation de notre pays en plaçant l'intérêt supérieur de la population malienne au-dessus de toute autre considération. Déjà, les Maliens envisagent plusieurs options pour leur approvisionnement. Si l'axe Bamako-Noak-Chot était déjà fréquenté, celle de Conakry est impraticable par la route. Certains opérateurs économiques enregistrent déjà des annulations de commandes. Les conséquences, on ne peut même pas les calculer. Ça dérange d'abord tout le monde, ça dérange le Mali, mais ça dérange aussi les pays avec qui nous passons. Et moi, je pense que la CDAO a quand même un peu outrepassé. Et fermer toutes les frontières pour un pays qui n'a pas de façade maritime, je crois qu'on devrait trouver d'autres solutions avant d'arriver là. Nous, par exemple, tout ce qui est l'importation pour nos matières premières, pour notre région d'emballage de carton, aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes. Il y en avait des commandes qui étaient destinées pour Dakar qui devraient arriver les 6, qui ont été annulées. Nous sommes en train de voir la possibilité sur la Guinée et la Mauritanie, mais pour le moment, nous n'avons pas de visibilité. Au Mali, les sanctions de la CDAO passent mal. Après les conseils extraordinaires des ministres de lundi, un grand rassemblement est prévu pour ce vendredi 14 janvier à l'appel des autorités de la transition. Mokhtar Bari pour Veuwa Afrique, Bamako. Merci beaucoup, Mokhtar Bari. Et maintenant, nos invités pour le débat de nos studios de Paris. Nous avons Niyagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. À Abidjan, Sédik Abba, vous êtes auteur, chercheur spécialiste du Sahel. Et ici aux États-Unis, à Houston, Aristide Sidibé, analyste politique. Merci à tous. Alors, je démarre avec vous, Niyagale. Ces sanctions que beaucoup jugent sévères étaient-elles, selon vous, la seule et dernière option pour la CDAO ? Oui, je pense que la CDAO jouait sa crédibilité dans ce bras de fer qui l'oppose aux autorités en place depuis le second coup de force survenu au mois de mai 2021. La CDAO a tenté d'adopter précédemment des mesures intermédiaires visant uniquement des personnalités, 150 personnalités appartenant à la fois au gouvernement et au Conseil national de transition. Mais elle a voulu, aujourd'hui, démontrer qu'elle était en mesure de s'imposer de manière extrêmement forte. La difficulté est que la CDAO est une organisation dont l'agenda qui s'appelle la Vision 2020, qui avait été adoptée en 2007, est de passer d'une CDAO des États à une CDAO des peuples. Et donc, on peut s'interroger sur le fait que les mesures, les sanctions adoptées vont toucher avant tout, et de manière très dure, les populations. Et que donc, de ce point de vue-là, la CDAO n'est pas forcément en mesure de sauver sa légitimité, ce qui est différent de sa crédibilité. Justement, c'est-à-dire qu'en voulant faire respecter ses principes contre les coups d'État et les transitions prolongées, cette CDAO n'est-elle pas en train de contribuer un peu à la radicalisation de la gente et aussi d'une certaine opinion publique, pas seulement au Mali, mais dans la sous-région ? Oui, très largement. Très largement, l'ordre des sanctions qui ont été prises par la CDAO, qui a joué sa toute dernière carte. Au-delà de ces sanctions, la CDAO n'a plus aucun moyen de pression aujourd'hui sur la gente. En choisissant de jouer son vatou pour sauver sa crédibilité, la CDAO a pris aussi le risque de radicaliser la gente militaire malienne, qui, au-delà même du Mali, aujourd'hui, est en train d'acquérir un courant de sympathie qu'elle n'aurait pas pu avoir, en tout cas qu'elle n'avait pas avant ces sanctions-là. Et c'est aujourd'hui tout l'enjeu. Ce que ça peut produire, l'effet inverse, la gente est en train de gagner, y compris dans des secteurs ou dans des segments de la société, qui ne lui étaient guère favorables, parce que beaucoup ne perçoivent pas la portée des gestes de la CDAO. Il y a la volonté de respecter les textes, de rétablir la démocratie. Et beaucoup considèrent aujourd'hui les sanctions comme une tentative d'asphyxie au-delà de la gente du peuple malien. Et ça, c'est très mal perçu dans les opinions publiques en Afrique de l'Ouest et au Mali. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça pourrait se retourner contre la CDAO si on ne trouve pas un moyen de rétablir le dialogue entre le Mali et la CDAO. – Et Aristide, pour vous, quelle est la stratégie de la gente dans ce bras de fer avec la CDAO ? – Tout d'abord, merci, M. Dja. Et j'ai l'habitude de le dire sur vos plateaux que la communauté internationale a toujours sous-estimé ses militaires au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, comme Niagale l'a dit, la communauté internationale à travers la CDAO joue sa crédibilité. Mais pour les Maliens, les Maliens jouent leur survie. Il y a deux jours de cela, l'amassadeur du Mali aux Nations Unies est dans son discours devant le Conseil de sécurité. Et en un moment donné, il a cessé de lire son texte. Il a parlé avec le cœur en disant que les Maliens sont fatigués d'enterrer nos femmes. Les Maliens sont fatigués d'enterrer nos enfants. Et tout ce verbiage qui se fait tous les jours est quelque chose qui est étranger aux Maliens. Les Maliens veulent une solution. Et aujourd'hui, ils estiment que la jeune est en mesure de donner ça. Donc c'est ça la situation, c'est ça la stratégie de la jeune. Niagale, quelles peuvent être les conséquences sécuritaires non seulement pour le Mali, mais pour le Sahel si un terrain d'entente n'est pas trouvé très vite ? Juste une précision qui est aussi très importante. C'est que ce qui provoque la colère des populations maliennes et ouest-africaines c'est aussi le sentiment que la CEDEVAO adopte une politique de deux poids, deux mesures qu'elle réagit contre la jeune malienne alors que rien ne s'est produit lorsque des chefs d'État civils ont manipulé les textes, les constitutions pour prolonger leur exercice du pouvoir. Donc c'est également un reproche qui est... Certains utilisent le terme de coût d'État constitutionnel. De coût d'État constitutionnel. Donc on voit très bien que les textes sont appliqués avec une espèce de géométrie variable qui est très problématique. Pour ce qui est des conséquences sécuritaires moi je rejoins tout à fait l'analyse de mes deux collègues c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui le caractère central de cette crise réside dans la réaction des populations. Les populations qui ont atteint un degré qui va au-delà de la fatigue et aujourd'hui de l'exaspération qui se transforme en colère qui va effectivement se retourner d'un point de vue sécuritaire. On voit très bien notamment que l'opération française Barkhane aujourd'hui se trouve empêchée de se ravitailler par la colère de manifestants qui se liguent contre ses propres convois. C'est un élément absolument majeur. L'armée française aujourd'hui dans son intervention a autant de difficultés à contenir et à se confronter aux djihadistes qu'à se confronter à la contestation populaire qui devient un élément absolument clé, absolument majeur et absolument incontrôlable à mon avis dans cette crise multidimensionnelle. Et Sédic, on sait que le Burkina et le Niger partagent avec le Mali cette zone dite des trois frontières. Alors si le Niger et le Burkina respectent les sanctions de la CEDEAO, comment cela peut impacter la lutte contre les groupes djihadistes dans cette zone ? C'est tout à fait exact. Je pense qu'il faut, avant d'y répondre, dire aussi que le fait que la France ait apporté un soutien appuyé aux décisions de la CEDEAO a continué à alimenter le ressentiment contre la CEDEAO. Beaucoup ont perçu cela comme une instrumentalisation de la CEDEAO qui n'est plus donc au service d'une volonté de la France au Mali. Cela dit, l'impact est très important parce que le Mali, c'est l'épicentre de la menace terroriste au Sahel. C'est du Mali que la menace exportée au Niger, c'est du Mali qu'elle s'est exportée au Burkina, c'est du Mali qu'elle menace de s'exporter aujourd'hui au pays du Golfe de Guinée, le Bénin, le Togo notamment, qui ont été visés par des attaques. Il n'y a pas de possibilité de gagner la lutte contre le terrorisme au Sahel sans le Mali. Le Niger et le Burkina sont condamnés à coopérer avec le Mali. Heureusement qu'au-delà de la CEDEAO, il y a à côté une organisation inter-État qui est le G5 Sahel, auquel appartiennent le Niger, le Burkina et le Mali et auquel n'appartiennent pas la Mauritanie et le Tchad qui ne sont pas des pays membres de la CEDEAO. Je pense qu'il faut avoir l'intelligence de continuer cette coopération inter-État au plan de la lutte contre la menace terroriste avec le Mali. parce que si les pays du Burkina et le Niger qui sont limitrophes du Mali prennent le risque d'une rupture de la coopération avec le Mali, ce serait contre-productif. D'ailleurs, beaucoup de bases arrières de mouvements terroristes se trouvent au Mali si les pays ne coopèrent pas avec le Mali, ne trouvent pas l'intelligence de poursuivre cette coopération. Il est clair que ce serait un bénéfice énorme pour les groupes djihadistes qui vont persévérer et qui vont avoir des actions beaucoup plus importantes dans toute la sous-region. Aristide, les crises politiques et diplomatiques finalement ne sont-elles pas en train de nous faire oublier un peu la question sécuritaire au Mali ? Absolument, c'est tellement clair que souvent en écoutant les commentaires des médias européens et principalement françaises, il y a un décalage tellement apparent qu'on ne réalise pas qu'aujourd'hui, le divorce est consommé. Je pèse mes mots, le désert est consommé. Le divorce entre le Mali et ? Et la France. Le divorce est consommé. J'ai l'habitude de vous dire sur votre plateau que le train a quitté la gare. Il appartient à la France de prendre le vol à la prochaine gare. Mais sur cette question sécuritaire, il n'y a pas que la France comme, disons, comme, disons, participant dans cette crise ou recherche de solutions. Il y a aussi la CDAO, il y a les voisins. Je comprends très bien, M. Diar. Mais c'est la France qui est le leader de cette politique. C'est la France qui conduit Barkhane. Donc, si la communauté internationale ou l'Europe s'aligne sur la position française, il va s'en dire qu'en un moment donné, il doit faire le choix. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance entre le Mali, le peuple malien, au-delà même des autorités de transition. Le peuple malien et la France. Parce que, regardez ce qui s'est passé hier. Il y a un communiqué du gouvernement malien qui dit que le Mali se réserve le droit de prendre ses responsabilités si l'armée française se voie son territoire. Ça, c'est extrêmement grave. On est arrivé à cela aujourd'hui par la faute du fait que, comme l'ambassadeur malien l'a dit aux Nations Unies, la France a choisi de soutenir une partie du peuple malien contre l'ensemble du peuple malien. Et c'est ça le point du problème. Et les Maliens ne sont pas prêts à oublier cela. D'accord. On va aller rapidement aux commentaires Facebook de nos téléspectateurs qui ont réagi sur la page de VOA Afrique. Alphonse Bouaki à Kinshasa nous dit « Cinq ans de transition, cela ressemble à un mandat politique. Cette durée viole le délai inscrit dans la charte de transition. La CDAO doit rester ferme et boycotter un tel chronogramme qui peut avoir un effet domino ailleurs en Afrique. » Mala Koulibaly à Bamako, lui, il répond, il dit « Si nous, Maliens, voulions une transition de 10 ans, où serait le problème ? Si la CDAO veut, elle peut bloquer les comptes du Mali à la BCAO, nous resterons fermes sur notre décision. » Elias Tosou à Lomé écrit « La CDAO a été créée pour renforcer la coopération et faciliter les échanges entre les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Mais les dirigeants en ont fait en syndicat et les mots du peuple sont oubliés. Qu'en est-il des tripatouillages des constitutions, des violations des droits de l'homme, etc. » Voilà. Donc, merci de rester fidèle à VOA Afrique. La seconde partie de Washington Forum, c'est dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Les mesures punitives de la CDAO ferment les frontières des États membres avec le Mali. La Guinée, en revanche, se dit solidaire avec son voisin. Et dans un communiqué lu à la télévision nationale, l'agente au pouvoir en Guinée a déclaré que les frontières guinéennes restent ouvertes à tous les pays frères. L'agente guinéenne, portée au pouvoir en septembre dernier par un troisième pote en un an dans la sous-région, ajoute que le pays comme le Mali a été suspendu des organes du bloc ouest-africain. Notre correspondant Zakaria Kamara a recueilli des réactions à Conakry. Voici son reportage. La Guinée se désolidarise de la CDAO et refuse les sanctions contre le Mali. L'agente au pouvoir déclare que les frontières de la Guinée restent ouvertes. Le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. La Guinée elle-même est sous sanction de la CDAO. L'organisation régionale réclame des élections dans un délai court. Les militaires guinéens dénoncent que la Guinée n'a pas été associée aux décisions du quatrième sommet extraordinaire de l'organisation. La prise du pouvoir est condamnée par les principes et les règles de la CDAO. De ce point de vue-là, on nous a suspendus. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a une décision qui se prend par les chefs d'État de la CDAO, que nous ne pouvons pas les observer. Donc autant sortir de la CDAO complètement que de dire parce que nous sommes suspendus et que nous n'étions pas à une réunion, que les décisions qui ont été prises ne peuvent pas nous intéresser. Les militaires qui ont pris le pouvoir le 5 septembre dernier ont promis de le rendre. Mais on ne sait pas à quelle période seront organisées des élections. Pour certains politiques, les sanctions de la CDAO contre le Mali sont un avertissement à la jeune guinéenne Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Konakry. Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. De nos studios de Paris, Nyagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sectors Network. A Abidjan, Sédic Abba, auteur, chercheur spécialiste du Sahel. Et à Houston, ici aux États-Unis, Aristide Sidibe, analyste politique. Alors, Nyagale, beaucoup jugent cette situation intenable pour toutes les parties. Quand on voit, par exemple, au Conseil de sécurité, les pays n'arrivent pas à s'entendre sur une déclaration commune, même si l'Union européenne et la France, d'ailleurs, soutiennent la CDAO. Comment est-ce qu'on peut arriver à un rapprochement, voire un dénouement de la crise entre Bamako et la CDAO ? Je pense que la position aujourd'hui la plus réaliste, et qui sera sans doute celle qui s'imposera, est celle qui est adoptée par l'Algérie, qui, comme souvent dans la gestion du dossier malien, se pose en médiatrice, et qui appelle à la négociation du délai de tenue de ces élections, en proposant une transition de 12 mois, éventuellement prolongée, de quelques mois supplémentaires. Je ne pense pas que la solution actuelle sur laquelle campent sur leur position aussi bien les autorités maliennes que la CDAO soit tenable. Mais ce qu'il est très important de dire, c'est que l'enjeu aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un décalage entre les attentes des populations qui aujourd'hui demandent à être protégées, à être en sécurité, et ces injonctions internationales qui font de l'organisation des élections un impératif, alors qu'on est dans un contexte de désillusion démocratique extrêmement forte, comme le prouve notamment la popularité de la junte en Guinée, qui a renversé un président qui était au nid des populations, bien qu'ayant été élues, mais dans des conditions très contestables. – Cédric, comment est-ce qu'on peut dénuer la situation sans qu'aucune partie, disons, ne perde la face ? Parce que finalement, c'est un peu de cela qu'il s'agit aussi. – Je pense que tout le monde, que toutes les parties ont tout à perdre dans ce bras de fer. Donc il faut aller, il faut trouver les conditions d'un dialogue pour qu'il y ait une sortie honorable pour chacune des parties. Et le fait que l'Algérie ait tendu la main pour se proposer de faire une médiation, ça doit être, les deux parties doivent saisir la balle au bon pour aller vers des discussions. Parce que le Mali ne peut rien être sans la CDAO, le Mali ne peut rien être sans ses voisins géographiques, sans le Sénégal, sans le Niger, sans le Burkina Faso. Parce que même si aujourd'hui, tel qu'on l'entend dire, le Mali, que je m'a dit, se retire de la CDAO, ce ne serait pas une solution parce que demain, les Maliens auront besoin de visa pour aller au Sénégal, pour aller au Niger, au Burkina. Ce qui serait une régression, même par rapport à notre volonté panafricaniste, sans compter l'incidence sur le sein. Et la CDAO elle-même n'a pas intérêt à ce qu'un pays s'affranchisse de ses décisions, au point d'aller jusqu'à se retirer. Donc chacun a intérêt à perdre et il faut renouer le fil du dialogue, à mon avis. Il faut envisager que... Quand on parle de renouer le dialogue, par exemple l'Union africaine, c'est vrai que la CDAO demande à l'Union africaine de l'aider à appliquer ses mesures. Est-ce que par exemple l'Union africaine peut jouer les médiateurs ici ? Je pense que l'Union africaine a tout intérêt, comme l'Algérie, qui est aussi un membre important de l'Union africaine, dont le ministre actuel, Lam Tam Lamara, a été pendant très longtemps, commissaire, paix et sécurité. Je pense que toutes les bonnes volontés doivent être mises à contribution. Aujourd'hui, la France, pour elle, n'est pas totalement disqualifiée, la jeune ne voudra pas. Donc il faut trouver d'autres acteurs, continentaux, internationaux, pour renouer le fil du dialogue et trouver une sortie honorable. Je pense que, comme tu l'as dit, tout le monde a tout à perdre dans un bras de perdon, ici est totalement incertain. Aristide, quelle doit être la prochaine étape pour le Mali, selon vous ? La prochaine étape, on aura une indication demain. Tout laisse à croire que le Premier ministre de Transition sera au meeting populaire ou au rassemblement populaire. On va voir ce qu'il va dire, mais tout rapidement. Je pense que la question de l'Algérie est peut-être quelque chose qui est à explorer. Mais moi, je pense qu'il y a deux autres acteurs qui peuvent donner une porte de sortie à cette situation. Et je pense qu'au niveau européen, c'est l'Allemagne. Et ce n'est pas un secret pollutionnel que l'Allemagne a une différente approche par rapport à sa politique au Sahel. L'Allemagne est le leader en Europe. L'Allemagne peut infléchir un peu l'intransigeance de son partenaire français. Et aussi, le deuxième acteur, c'est les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les forces Barkhane au Sahel ont le support logistique des États-Unis. Et je pense que l'administration américaine, et j'ai l'habitude de le dire sur les plateaux de la voie de l'Amérique, a commis l'erreur de complètement assourcer sa politique du Sahel à la France. Et je pense que c'est le moment de rétablir le leadership américain. Parce qu'aujourd'hui, la confiance, comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire, la confiance entre la France et le Mali n'est plus. Et je vais terminer en disant que M. Abba a dit quelque chose dans l'un de ses interviews que je partage et que j'irai loin. C'est que la prochaine campagne électorale au Mali sera faite sur la base de qui ne veut plus la France au Mali. Donc le prochain président France, un Malien, un civil, sera un nationaliste de la trame de Assémi. La France doit tenir compte de cela. Sinon, ce sera sans souci. – Alors, d'accord. Ndiagale, est-ce que le cas malien est une leçon pour la région, un cas d'école ? On a entendu un peu plus tôt dans les commentaires Facebook, c'était ce téléspectateur qui parlait, qui craignait un peu un effet domino, si on peut le dire ainsi. – Oui, je pense que c'est non seulement un cas d'école, mais aussi une source d'inspiration. On voit de plus en plus de communiqués, de solidarités avec le peuple malien qui émanent d'organisations citoyennes des autres pays voisins ou africains. Ce qui se produit, à mon avis, et ça fait quelques années que je vois ce phénomène à l'œuvre, c'est une sorte de seconde vague de décolonisation dans la mesure où la première n'a pas tenu ses promesses et que les régimes post-indépendance, dans leur grande majorité, n'ont pas réussi en matière de démocratisation, en matière de décentralisation, en matière d'éducation, en matière de développement et maintenant en matière de sécurité. Donc face à cet échec, et dans la mesure où la plupart de ces pays étaient effectivement très proches de la France, qui, au-delà de l'opération Barkhane, a mené une coopération militaire et de défense très étroite avec ces pays-là, et une coopération politique également, notamment dans le cadre du soutien aux processus électoraux, c'est tout ce modèle qui est en train d'être remis en cause sous l'impulsion du Mali, en réalité. – D'accord, en tout cas, on va suivre cette actualité malienne et également dans toute la région, dans les semaines à venir. C'est malheureusement la fin de ce Washington Forum. Une discussion à suivre, comme je l'ai dit. Merci à nos invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télés partenaires sur le continent et sur notre site voafrique.com, mais également sur notre page Facebook, vous pouvez continuer la discussion. Un grand merci également à toute l'équipe technique.